Bonjour, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre sur les fractions. Il va dans la partie Nombre et Calcul. Normalement vous avez déjà commencé à entendre parler des fractions en primaire, on va continuer un petit peu cette année. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une fraction ? Normalement vous l'avez déjà abordé sous la forme d'un partage, quand on prend un gâteau et qu'on coupe plusieurs parts. Plus généralement, voilà, moi je dis qu'on obtient une fraction quand on divise un objet unité en plusieurs parties égales, et quand on prend une ou plusieurs de ces parties. Alors un objet unité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un gâteau, ça peut être un bout de papier, ça peut être un carré dessiné sur votre cahier à petits carreaux. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Un objet unité, c'est un objet qui représente une unité, donc une chose, une chose entière, un objet. Alors on va prendre des exemples. Si je prends cette fraction 3 quarts, elle veut dire qu'on divise l'objet unité en 4 et qu'on prend 3 parts. Donc si mon objet unité c'est un disque, comme celui-là, je le coupe en 4 parts égales, je divise en 4, et je prends 3 parts. Donc là, ce qui est colorié en bleu foncé, c'est bien les 3 quarts de l'objet unité, les 3 quarts du disque bleu, bleu clair. Si j'écris 3 sur 2,9, ça c'est pas une fraction. Alors pourquoi c'est pas une fraction ? Parce qu'on ne peut pas diviser un objet en 2,9 parts. De la même façon, si j'écris 3 sur 0, c'est pas une fraction, je ne peux pas diviser un objet en 0 parts. Si je prends un objet unité comme ça, j'ai déjà une part. Au minimum, j'aurai une part. Je ne peux pas faire 0 parts avec un gâteau. Vous pouvez essayer, faites un gâteau, et puis essayez de faire 0 parts avec, ça ne marchera pas, vous aurez forcément une part. C'est manger le gâteau complet. Bon, un autre exemple, 5 sur 3, 5 tiers. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je divise l'objet unité en 3 parts, et je prends 5 parts. Alors, comment ça fonctionne ? Comment on peut faire pour prendre 5 parts si, dans l'objet unité, on ne coupe que 3 parts ? Eh bien, il va forcément falloir ajouter des parts en plus. Voilà un exemple. Je prends toujours un objet unité, un disque comme celui-là, je coupe 3 parts égales dedans. Si je colorie les 3 parts, j'ai déjà 3 tiers. Bon, mais moi, je veux 5 tiers. Pour avoir 5 tiers, il va falloir que j'aille chercher un autre objet, que je le coupe aussi en 3 parts égales, et que je prenne 2 parts dedans. Là, j'aurai donc 2 tiers en plus. 3 tiers plus 2 tiers. Là, vous pouvez bien compter. Vous voyez que j'ai 5 parts au total. chaque part est à la taille de 1 tiers de disque, 1 tiers d'objet unité, 1 tiers de gâteau. Donc, j'ai 5 fois 1 tiers. Donc, ça fait 5 tiers. 3 tiers d'un côté, 2 tiers de l'autre. Donc, quand on écrit une fraction comme ça, c'est plus qu'un objet complet, mais ça fonctionne, c'est bien une fraction. J'ai le droit d'écrire une fraction comme celle-là. Alors, quand on partage un objet, on peut écrire ce qu'on obtient sous forme d'une fraction. Alors, une fraction, voilà, c'est une barre avec un nombre en haut, un nombre en bas. En bas, c'est le nombre de parts qu'on coupe dans l'objet. En haut, c'est le nombre de parts qu'on prend. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai un objet unité, je le coupe en 4 parts égales, je vais donc écrire un nombre en bas de ma barre de fraction. Ce nombre 4, il veut dire qu'on coupe 4 parts dans l'objet unité. Et si je colorie 3 de ces parts, j'écris 3 en haut, le 3 veut dire que je prends 3 parts. Bon, jusque-là, je pense que ça va, ça doit être à peu près ce que vous avez déjà vu en primaire. Ça ne doit pas être trop compliqué. Alors, passons à la deuxième partie. La deuxième partie, donc toujours dans ma question qu'est-ce que c'est qu'une fraction ? On a vu qu'une fraction, c'était une forme de partage, mais une fraction, c'est aussi une forme d'écriture. Et donc là, on va aborder quelque chose d'un petit peu plus théorique. Une façon, une fraction, c'est une façon d'écrire un nombre. Donc, comme tout à l'heure, c'est toujours la même forme. C'est un trait horizontal avec un nombre en haut et un nombre en bas. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la fraction. Au milieu, le trait, c'est ce qu'on appelle la barre de fraction. En haut, c'est un nombre qu'on appelle le numérateur. Et en bas, c'est un nombre qu'on appelle le dénominateur. Alors, comment retenir numérateur, dénominateur ? Il y a un petit truc mnémotechnique, c'est de penser à nuage et démon. Le nuage, c'est en haut, ça vole. Et dans nuage, on a nu comme numérateur. En bas, le démon est sous la terre, en général, c'est comme ça qu'on le représente. Il commence par dé comme dénominateur. Voilà, c'est un petit truc pour retenir où est le numérateur, où est le dénominateur dans une fraction. Alors, quelques règles importantes. Le nombre du haut et le nombre du bas doivent toujours être des nombres entiers. Ça ne peut pas être des nombres décimaux, ça ne peut pas être des nombres à virgule. Comme on l'a vu tout à l'heure, si je prends 3 sur 2,9, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas faire 2,9 parts dans un gâteau. Deuxième règle importante, le nombre du bas, le dénominateur, ne peut pas être égal à 0. Puisque, tout simplement, je ne peux pas couper 0 parts dans un gâteau, eh bien, voilà, le dénominateur ne doit pas, ne peut pas être égal à 0. Jamais. Donc ça, c'est les deux règles importantes pour écrire une fraction. Donc, par exemple, 15 sur 18 est une fraction. Mais 5,2 sur 12, ou 3 sur 2,9, ne sont pas des fractions. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on appelle une fraction. Ces nombres-là, on peut les écrire. Ce sont des nombres, et on va dire que ce sont des nombres en écriture fractionnaire. Parce qu'on les a écrits avec bien un nombre en haut, un nombre en bas, une barre au milieu. Voilà. Mais, techniquement, ce n'est pas ce qu'on appelle une fraction. Donc, voilà, c'est un nombre en écriture fractionnaire, sous forme d'écriture fractionnaire. Bon, nous, ce qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est vraiment les fractions, donc avec des nombres entiers en haut et en bas. Alors, troisième manière de comprendre les fractions. Les fractions, on va voir que ce sont des quotients. Pour obtenir la fraction 2 tiers, je vais vous montrer une petite activité. Normalement, cette activité, je la fais avec mes élèves, mais là, forcément, je ne vais pas la faire, je vais juste vous la montrer. Donc, voilà, pour obtenir une fraction 2 tiers, qu'est-ce que je fais ? Je peux prendre un objet, le partager en trois parts égales, et garder deux parts. Ça, c'est la manière de base. C'est ce que vous connaissez déjà. Donc, je prends mon objet. Ça, cette fois, mon objet unité, c'est un petit rectangle de papier. Vous pouvez le faire vous-même si vous voulez, d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait découper une feuille à petits carreaux, et puis faire cette activité. Ça vous fera manipuler, et puis ça vous permettra de bien comprendre ce que vous faites. Vous allez voir, c'est très simple. C'est du découpage, du coloriage. Donc, je prends un objet unité. Cet objet unité, c'est un bout de papier, un rectangle de papier de 3 cm sur 1 cm. Et donc ça, ce sera mon 1. Ce sera mon unité. Cet objet unité, je le partage en trois, et je colorie une part. J'obtiens donc 1 sur 3, une part sur 3, un tiers. Si je colorie deux parts, j'obtiens 2 tiers. C'est la première manière d'obtenir la fraction 2 tiers. C'est prendre un objet, le partager en trois parts égales, et garder deux parts. Donc cette fois, c'est comme si j'avais fait 1, l'objet de départ, divisé par 3, puisque je coupe en 3, multiplié par 2, puisque je prends deux parts. D'accord ? Donc c'est 1 divisé par 3, multiplié par 2. Bon. C'est une opération, c'est ce que j'ai fait là avec mes petits bouts de papier. Une deuxième manière d'obtenir 2 tiers, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Je prends deux objets, je les colle ensemble, et je partage l'ensemble en trois parts égales. Alors, on va illustrer ça tout de suite. Je prends un objet et un autre objet, deux unités, d'accord ? Ça c'est un objet unité, ça c'est un autre objet unité, les mêmes, c'est toujours le même objet unité, et je les colle ensemble. Je partage l'ensemble en trois parts égales, et je prends une part. Et bien donc, ce que j'obtiens ici, c'est un tiers de deux unités. Et vous voyez que le rectangle orange et le rectangle rouge qui est au-dessus, la partie qui est coloriée en rouge en haut, qui était deux tiers d'une unité, et la partie qui est coloriée en orange en bas, qui est un tiers de deux unités, vous voyez que c'est bien la même chose, c'est bien deux rectangles qui font la même taille. Donc on obtient une égalité entre un tiers de deux unités en bas et deux tiers d'une unité en haut. C'est la même chose. Donc je peux écrire que ma fraction deux tiers, elle est bien égale à deux objets que j'ai coupés en trois. Ce que j'ai fait dans la deuxième partie là, en fait, c'est prendre deux objets et diviser en trois. Donc j'ai fait l'opération deux divisé par trois. Donc pour résumer, quand j'écris ma fraction deux tiers, je peux écrire que deux tiers, c'est bien la même chose que deux divisé par trois. Et vous savez, on a vu ensemble que deux divisé par trois, c'est une division, le résultat, c'est un quotient, c'est ce qu'on appelle un quotient. Donc ma fraction de deux sur trois, c'est un quotient. C'est le résultat d'une division. Alors, on va généraliser ça un petit peu. Donc oui, c'est un quotient avec une écriture un peu spéciale, cette écriture avec une barre de fraction. On avait déjà vu que des quotients, ça pouvait être des nombres à virgule, ça pouvait être aussi des nombres entiers. Bon, eh bien là, c'est une autre manière d'écrire un quotient, c'est l'écrire avec cette barre de fraction. Une fraction est un quotient, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une division. Si j'écris ma fraction comme ça, un nombre sur un autre nombre, c'est le premier divisé par le deuxième. et je peux toujours donc écrire une fraction sous la forme d'un nombre, ce nombre qui peut être, on va voir, différentes formes. Si je prends comme exemple 3 sur 4, c'est bien 3 divisé par 4, et ça me donnera comme nombre 0,75 qui est un nombre décimal. Un nombre à virgule avec avec une partie décimale finie. Je peux prendre un autre exemple. Si je prends 4 sur 3, c'est 4 divisé par 3, et là vous pouvez essayer de faire la division, de poser la division comme je vous ai appris. à ce moment-là, vous trouverez 1,33333 et une infinité de 3. Ça, on l'a vu déjà dans la partie sur les divisions décimales, ce n'est pas un nombre décimal. On n'appelle pas ça un nombre décimal puisqu'il y a une infinité de chiffres après la virgule. On va dire que c'est un nombre rationnel. Un autre exemple, si je prends 4 sur 2, c'est 4 divisé par 2, et 4 divisé par 2, vous savez ce que ça fait, ça fait 2, ça c'est très facile. Là, c'est un nombre entier. Donc ma fraction, qui est le résultat d'une division, elle peut être égale à un nombre décimal ou à un nombre non décimal ou à un nombre entier. Alors, je vais généraliser un petit peu parce que là, ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est un tout petit peu faux. Ce n'est pas faux, mais je vais généraliser un petit peu quand même juste pour préciser quelque chose. Tous les nombres que je vous ai écrits là, ce sont tous des nombres rationnels. Tous les nombres qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire le quotient d'un nombre entier par un autre nombre entier, tous ces nombres-là, on les appelle des nombres rationnels. Les nombres rationnels, c'est une famille de nombres, c'est tous ces nombres-là. Parmi les nombres rationnels, certains sont des nombres décimaux, d'accord ? Donc, tout ça, ce sont des nombres rationnels. Parmi ces nombres rationnels, il y a une petite partie qui sont des nombres décimaux, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre fini de chiffres après la virgule, et quand ce nombre de chiffres après la virgule est égal à zéro, quand il n'y a aucun chiffre après la virgule, on va les appeler des nombres entiers. Donc je résume, parmi les nombres rationnels, toutes les fractions sont des nombres rationnels, parmi les nombres rationnels, il y a des nombres décimaux, et parmi les nombres décimaux, il y a des nombres entiers. Voilà, donc ça, c'est pour faire un petit peu de théorie des nombres, pour aller un petit peu plus loin. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, vos fractions sont toujours des quotients, et que parfois, ça peut être des nombres décimaux, parfois des nombres rationnels non décimaux, et parfois des nombres entiers. Quatrième partie, quatrième sous-partie de cette première partie du chapitre, une règle de calcul essentielle, qui va être une définition des fractions. Si je prends une fraction que j'ai écrite cette fois avec une lettre en haut, une lettre en bas, mais vous retenez que ces lettres, en fait, elles représentent bien des nombres entiers. si je prends une fraction A sur B et que je la multiplie par le nombre B, je vais obtenir le nombre A. Forcément. Toujours. Ça, c'est obligatoire. On va prendre un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne, mais retenez bien que ça, c'est bien une définition. C'est la vraie définition des nombres rationnels. Plus que c'est un quotient ou plus que c'est un gâteau qu'on coupe en parts égales, cette définition-là, c'est la vraie définition d'un nombre rationnel. Un nombre rationnel, une fraction A sur B, c'est le nombre qui est tel que quand je le multiplie par le nombre du bas, j'obtiens le nombre du haut. Alors, ça s'écrit comme ça, sous forme mathématique, c'est-à-dire que si je prends la fraction A sur B, je la multiplie par B, j'obtiens le nombre A. Alors, on va prendre un premier exemple, vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Je vais reprendre mon objet unité, je le coupe en trois et je colorie une part, donc j'ai un tiers. Si ce tiers, j'en prends quatre identiques et je les colle, vous comprenez bien que là, j'ai bien quatre fois un tiers, donc j'ai quatre tiers. Quatre objets de la taille d'un tiers, ça fait quatre tiers. je vais représenter ce quatre tiers comme un autre objet, un nouvel objet qui est toujours, qui représente toujours quatre tiers de mon objet unité. Ce nouvel objet, je le colorie en vert. Et je vais prendre trois fois ce nouvel objet. Trois fois quatre tiers. D'accord ? Donc si je prends trois fois quatre tiers, ça me donne un rectangle de cette longueur-là que vous voyez à l'écran. Ce rectangle de cette longueur, je vais remarquer que si je prends quatre objets unités, eh bien, j'obtiens un rectangle de la même longueur. Là, j'ai en haut, en vert, trois rectangles de taille quatre tiers. en bas, j'ai quatre rectangles unités et j'obtiens au total la même quantité de papier, la même longueur de papier. Et donc, je peux dire que c'est bien une égalité. Je peux dire que trois fois quatre tiers, c'est égal à quatre unités. Et c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a en haut. Je l'écris de cette façon-là. Quatre tiers fois trois, ou trois fois quatre tiers, c'est pareil. Quatre tiers fois trois, c'est égal à quatre. Et vous voyez que c'est exactement ce qui est écrit au-dessus. Si je remplace le a par quatre et le b par trois, j'obtiens cette écriture que j'ai écrite ici en exemple. Quatre tiers fois trois, c'est bien égal à quatre. C'est bien la même chose que quatre unités. Et ça marche avec tous les nombres. Là, je l'écris avec d'autres nombres. 57 sur 26 fois 26, c'est égal à 57. Forcément, toujours. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire des 57 26e d'objets unités. Ce serait un petit peu long. Je ne vais pas m'amuser à en découper 26 ou à découper 57 objets unités pour vous montrer. Mais vous comprenez le principe. Ça fonctionne avec tous les nombres. Bon, j'espère que vous avez compris tout ce qu'on vient de raconter. Mais s'il y a des problèmes, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Sous-titrage Société Radio